Musique 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 On aura un autre objectif de question, qu'est-ce que risque, quoi est déterminant de la perception du risque, les caractéristiques individuelles, les caractéristiques socio-fulturelles, les visions du monde, le rôle important des médias et la conclusion. Donc, comme je disais, ce sera une présentation très richesse, après on va plus privilégier les discussions, pour que, voilà, Chasson nous dit, c'est quoi sa perception du risque, c'est l'option qu'il a de la perception du risque, que ce sera plus du bref du camp. Donc, voilà, comme objectif, on aura à savoir qu'est-ce qu'une perception du risque, connaître les déterminants de la perception du risque, comprendre le rôle des médias, journalistes, dans la crise, savoir comment, comme on veut, ça c'est une image qui illustre un peu la perception du risque au niveau communautaire, au niveau de la population. Cette personne-là, il y a trois barres qui sont présentées. Donc, la personne qui est à gauche, la façon dont elle perçoit le risque, est différente de la façon dont l'autre perçoit le risque. C'est-à-dire, tout simplement, qu'il peut y avoir un fait, qu'il peut y avoir un risque qui est là, présent. Mais moi, la façon dont je prends ce risque-là, peut-être différente de la façon dont vous voyez ce risque-là. Et ça aussi, c'est une situation très normale, c'est une situation qu'il faut accepter. Il faut accepter les différences qu'il y a entre moi et mon prochain. Pour pouvoir, il faut savoir se mettre à la place de la personne. Pourquoi cette personne pense comme ça et ne pense pas de d'autres manières ? Là, c'est important, pour pouvoir communiquer avec la personne. Il faut essayer de se mettre à la place de la personne. Ce n'est pas parce que je suis de ce côté-là, je vois quatre barres, que forcément, c'est quatre barres. Non. Ce n'est pas parce que l'autre est de l'autre côté, qu'il voit quatre barres, que c'est forcément, qu'il voit trois barres, que c'est forcément trois barres. Il faut accepter la position de Château. Je vois ceci, d'accord, je suis à votre place, d'abord, avant de vous juger. Il faut éviter toutes sortes de jugements. J'essaie de vous mettre, je vous remets à votre place, d'intégrer toutes les réalités, en tout cas, toutes les réalités, pour pouvoir ensuite donner des équilibrations et ensuite de communiquer avec la personne. Slide. Donc, qu'est-ce que le risque ? Le risque est défini comme un danger, donc comme une probabilité, une conséquence, une connaissance potentielle, d'un événement qui peut causer des dommages, peu importe la définition, le risque, les risques sont vus comme pouvant être objectivement quantifiés. C'est peut-être la définition du risque. Donc, qu'est-ce que le risque est toujours ? On observe souvent que certains risques très lointains déclenchent des réactions intenses, alors que les dangers réels, on voit ces peu d'impactes sur le comportement. La perception du risque influence les habitudes et les comportements des individus. Les individus gèrent continuellement des situations risquées, sans pour autant en être conscient. Je vais donner un exemple. Au début de la pandémie, quand ça nous était éclangé, ce qui se passait, c'est qu'on avait plus peur, on était plus attoré, on faisait plus attention, on traînait plus la pandémie, alors que on n'avait pas encore à registrer le temps. On faisait plus attention, on suivait plus d'informations, on était tout le temps scotché à la télé, pour savoir qu'elle est vive exactement, parce que c'est une mauvaise chose, elle nous est étrangère, donc on a plus tendance à percevoir ce risque-là, on a plus tendance à prêter attention à ce niveau-là. Maintenant, que la fin de l'année est là, qu'on dirait que c'est contradictoire, c'est une paradoxe. Les populations ont tendance à se relâcher, parce qu'en réalité, la maladie telle qu'on l'avait présentée, ou telle qu'on l'avait perçue au niveau de l'étranger, ne s'est pas présentée comme ça au niveau de notre pays. Donc ça a fait que les gens se sont fait beaucoup de perceptions de la maladie, se sont relâchés. C'est peu là qu'il est animé à fond de l'histoire. Slide. Le sexe, les déterminants de la perception du risque, les caractéristiques individuelles, les caractéristiques sociodémographiques, donc ça c'est les caractéristiques qui déterminent la perception du risque au niveau individuel. Donc le sexe, l'âge, l'éducation, le niveau socio-économique, les émotions avec personnalité, les connaissances. Une personne instruite en intellectuel, je dirais, est mieux à faire de percevoir en risque d'une personne qu'une personne qui n'est pas instruite. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire comprendre à une personne, peut-être que d'une personne instruite, que ce d'un, voici le dernier, et apporter des faits scientifiques, des émotions sociodématiques, d'une personne qui n'a pas été à l'école. C'est très difficile de former cette personne-là, et puis après d'autres concédérations sociodémographiques, ce n'est pas du tout la même communication qu'on a adoptée. Donc c'est un facteur-là qui rentre en jeu, c'est un facteur bien du milieu qui rentre en jeu, selon la compréhension des uns et des autres. C'est un facteur-là qui rentre en jeu. Donc les facteurs socio-culturels aussi sont, voilà, représentation culturelle du risque, objectif du risque, c'est quoi le risque ? C'est une chose, c'est une activité, c'est une situation offerte, sont attachées à des conséquences musiques, voire qu'elles se complisent dans le contexte socio-culturel. Au groupe social, la perception du risque peut dépendre de la question du groupe social. On a donné un exemple, le fait de fumer, on lui dit que, quand la personne fume, et que vous lui demandez pourquoi vous fumez, elle peut vous dire que, parce que j'ai des conférences. Donc peut-être que la personne subit une certaine pression sociale, donc elle pense que se refugier dans l'acidère, elle peut être une solution. Donc, sous ces facteurs aussi rendent un jeu, les facteurs socio-politiques, statuels, sociaux, pouvoir allier les nations. Aujourd'hui, bon, les gens à tout bas, tels qu'ils perçoivent le risque, ne peuvent pas être de la même manière que ta caisse. Par exemple, parce que là-bas, il y a un certain facteur qui rendent un jeu, il y a au Marabou, il y a une personne au-dessus de la ville, qui est à la limite pour donner des orientations, et c'est ces facteurs possibles qui rendent un jeu dans la perception du risque. La fusion du monde, donc attitude sociale, culturelle et politique générale, qui influence les juifs. Fatalisme, chance ou malchance. Ça aussi, c'est des facteurs de perception du risque, on dit que cette personne est chanceuse, elle est malchanceuse. Donc, la hiérarchie, l'égalité à risque, donc l'aide du risque. Tout ça, c'est des facteurs, c'est que c'est des visions du monde, la façon dont les personnes pensent, la façon dont le monde est structuré, qui influence aussi la perception du risque. Le rôle est la responsabilité des médias. Le rôle important des médias, l'information disponible, 24 jours sur 7. Aujourd'hui, les médias ont le rôle de donner l'information aux populations par temps de s'arrêt. 24 jours sur 24 ans, j'ai besoin d'informations, donc je dois savoir, bien pour qui, bien pour qu'elle organise, il va aller pour pouvoir disposer de l'information. On va s'arrêter d'utiliser là, quand il y a 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 d'utiliser, nouveaux clients, il faut que les médias communes, en train de disposer de l'information aux populations, pour qu'il puisse être au pouvoir effectivement de ce qui se passe. En termes de... Donc, transformation... Donc, transformation... Un savoir expert en savoir commun, ça veut tout simplement dire... Vous détenez le savoir, vous détenez le terme de communication, vous savez ce que c'est exactement la COVID-9. Votre mot d'aujourd'hui, c'est de transformer ce savoir-là, qui est le savoir expert en savoir, à des connaissances tragiques, qui sont accessibles à tout le monde, très digères, très compréhensibles, pour les populations. Donc, simplification et sensationnalisme aussi. Donc, on informe sur les possibilités, et non sur les probabilités. Ça aussi, c'est important. Il faut dire par exemple, à la population, ce qui est possible, il ne faut pas dire que mon amour, 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 il faut plutôt que tout est... Sur les conséquences des actes qu'on pose en tout cas. Donc, débat centré sur la responsabilité et le blâme, on doit pousser, vous devez pousser aujourd'hui, les populations à prendre responsabilité individuelle. Communiquer sur le corps du masque. Pourquoi les populations doivent mettre un masque ? Parce qu'en réalité, c'est vous que les populations écoutent plus. Vous êtes les experts en communication, vous êtes les autres communications, c'est vous que les populations écoutent le plus. Donc, vous devez être mis à peine de les pousser à l'engagement individuel d'abord, à la responsabilité individuelle. Donc, je dis, communiquer sur le fait que le sang, je ne respecte pas par exemple le corps du masque, et que je sors, il faut le faire comprendre qu'il y a une tension qui est là, et puis quand je n'ai pas mon masque, par exemple, je fais ça à mes femmes. Donc, il faut plus communiquer sur le blâme, sur la possibilité de pousser les autorités à prendre un travail de sang par rapport au nom de ce qui est aujourd'hui. Donc, un part, ça a informé de la population sur certains risques et encouragé l'adoption des comportements bénéfiques pour la santé. Tout ça, en le faisant, ça a plus poussé les populations à l'adoption des bons comportements. Les populations savent exactement quoi faire et adopter cela, une responsabilité d'abord individuelle. Moi, je ne sors pas de chez moi tant que j'ai famille pour moi. L'obus de s'allier plus fort. Je respecte la distanciation sociale. Ce qu'on a énuméré en Europe a poussé les populations à être précieux comportement. Donc, auto-impact, distorsion de la perception de risque, surestimation des risques. Ça permet aux populations de surestimer à la limite les risques. Par exemple, le risque est au niveau 2. Donc, ça permet à la personne d'appeler les complications qui sont là. C'est vrai que c'est au niveau 2, mais c'est au niveau 3. Donc, il faut s'en prendre nos mains. Alors, il faut s'en prendre en compte, mais vous pouvez faire les ressources, donc vous pouvez faire les choses. Il faut les pousser à rentrer à prendre conscience, à ce plus de conscience, à ce plus de conscience, dans les données qui sont dans les RER. Donc, communication de l'information et perception du risque. Perception initiale influence la façon dont l'information nouvelle est interprétée. On le disait tout à l'heure. Au début, on avait beaucoup de perception de la maladie. Elle est mortelle, elle est dangereuse et tout ça. C'est cette perception-là que nous avions de la maladie. Après, dans tous les pays, les faits sont là, sont là, on ne compte pas l'erreur. Il faut que nous changeons de perception par rapport à l'information que l'on a. On se rend compte que ce n'est pas à réaliser l'espace. Donc, la perception du risque change par rapport à l'information initiale. Donc, informations nouvelles sont jugées fiables et crédibles si elles concordent avec la perception initiale. Comme je disais, au début, on avait peur. On nous avait dit que la maladie, elle est grave et tout ça. On se rend compte qu'il n'est pas. Qu'est-ce que les gens ont à l'afpader ? Que l'État ne nous communique pas les vrais chiffres. Il y a des sociétés qui nous comptent. Il y a des membres de confiance là qui s'installe. Soit que ce qu'on nous disait avant, ce n'était pas ça la vérité. Soit que l'État est en train de nous cacher quelque chose, bien des trucs que tu fais sauvages, en train de nous nous dire pas la vérité. Donc, informations. Je vais tourner. Informations contraires, tendances à être jugées comme non-quiabes. C'est ça ? Les informations qu'on avait aussi. Alors, sont contraires. Donc, les informations, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie. Toutes les chiffres. Donc, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie, tout le monde. Donc, on a fait un règlement. Donc, on a fait un règlement. Ce matin, j'ai croisé un de mes voisins, il avait quand même eu son masque, je lui ai dit, pourquoi vous me défendez en France ? Il me dit tout simplement, comment la vie ne existe pas ? C'est simple, il ne faut pas qu'il ne parle pas de rame, il n'y a 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 pas de rame. Donc ça c'est à nous de pousser les populations à changer dans cette façon-là de concevoir la maladie. Donc la perception individuelle de risque change un peu lorsque des faits scientifiques sont présentés. Comme je disais tout à l'heure, la personne qui est, par exemple, instruite, vous lui faites telle qu'elle perçoit le risque avec des faits scientifiques. Donc même en train de changer de perception du risque, mais quand vous lui faites dans des faits scientifiques des données amérées, cette personne-là est difficile, elle est actuelle, ne change pas facilement sa perception du risque parce qu'elle est mise en place, elle est capable d'analyser les faits scientifiques qui sont présentés. Donc en présence d'un nouveau risque, la façon dont l'information est présentée, réutilise la perception des individus sur leurs actions. On nous a donné deux exemples, donc informations reçues sur le traitement, le choix des patients. 68% des patients ayant eu cette chirurgie avaient survécu après un an. Donc nous avons vu que 40% de personnes ont accepté la chirurgie. Donc là, on nous dit que 68% des patients ayant eu cette chirurgie étaient décédés un an après. 12% acceptent la chirurgie. Donc la façon dont les populations comprennent cette information-là. Selon la façon dont on comprend l'information, ils adoptent des comportements pour qu'ils ont cette perception-là. C'est comme c'est qu'elle qui se passe dans le risque. Slide. En conclusion, est-ce qu'on peut obtenir que la perception du risque dans l'assimilation est traitée de préoccupations légitimes qu'il doit mettre à l'essai lors des interventions, d'informations et des sensibilisations par rapport au risque pour la santé ? C'est-à-dire que la façon dont la personne personne a le risque reflète en tout cas son quotidien, ou bien sa situation. Une personne, j'ai suivi un ITV, une personne rechargée en tout cas, qui sort sans mettre de masque, on l'interview, on lui demande, pourquoi vous ne mettez pas votre masque et revenez-moi en disant, les deux enfants que je n'ai pas de pour acheter un masque, je préfère amener ça chez moi, nous et ma famille. Donc c'est des réalités socio-économiques qui rentrent en général. Ces personnes-là peuvent savoir qu'il y a un artiste qui est là présent, mais la suivi de certains légitimes, donc c'est des partenaires à prendre en compte. Donc la confiance de la population, les victimes à gagner, n'est pas celle-là, à perdre, on l'a vu actuellement, qui sont très difficiles à promettre, très difficiles à faire entendre raison, mais une fois qu'on y parle bien, on peut aussi perdre cette confiance-là très facilement, peut-être à travers des choses qui ont été mal faites, des informations qui ont été mal communiquées, peut-être qu'on va y revenir dans les autres présentations. Donc informer la population à propos des risques pour la santé et une grande crise périlleuse qui nécessitent une bonne compréhension quant à la croissance dont le risque est perçu. C'est important. Pour communiquer avec la personne d'abord, comme j'ai dit à la part de mon fricot, il faut qu'on essaie de savoir comment cette personne perçoit le risque d'abord. est-ce que cette personne qui est consciente du risque, si lui, comment le degré de compréhension, le degré de perception d'abord du risque, il faut pouvoir communiquer avec cette personne-là. Si peut-être la personne qui est à un niveau 2, il faut descendre jusqu'à son niveau pour pouvoir communiquer avec cette personne-là. Si la personne qui est à un niveau 3, il faut se servir à son niveau 3 pour pouvoir communiquer avec cette personne-là. La personne est à un niveau 3 pour pouvoir communiquer avec cette personne-là.